Bonjour les gens, troisième et dernière vidéo sur la partie électronique de notre boîte à deux énigmes. On va donc voir la liste du matériel, le montage des composants et ainsi que la programmation de la carte Arduino. Et c'est parti ! On commence tout de suite avec le matériel. On a besoin d'une carte Arduino Uno, de deux relais, de deux serrures électromagnétiques, des petites vis, de 11 résistances 10 kOhm, de plusieurs câbles du pont, deux borniers et deux fiches bananes, rouges et noires, deux câbles, quatre lecteurs RFID et de cinq puces RFID. Alors, avant toute chose, ce montage, je l'ai créé à partir de différentes ressources que j'ai pu trouver sur Internet, donc sur YouTube, etc. J'ai fait un condensé de tout ce que j'ai pu trouver et j'ai créé ce circuit. Alors, il n'est peut-être pas optimal, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des choses qui pourraient être améliorées. En attendant, j'ai fait ce montage qui fonctionne. Donc après, si vous voulez le faire évoluer ou apporter des commentaires sur ce montage, n'hésitez pas à le faire ici sur YouTube. On va commencer avec les lecteurs RFID, les RC522. RFID, ils sont composés de huit broches. Une broche ne va pas être utilisée. On va commencer par brancher le GND, donc la masse. Ensuite, l'alimentation. Alors, attention, l'alimentation ne se fait pas en 5 volts, mais en 3,3 volts. Pour les quatre broches qui suivent, ce sont des broches communes. Donc, comme chaque lecteur va être interrogé indépendamment l'un de l'autre, l'un après l'autre, on peut mettre en commun ces quatre broches. Donc, la première, c'est la broche de RISET, que l'on relie à la broche 8 de l'Arduino. La broche MISO sur la borne 12 de l'Arduino. La broche MOSI sur la broche 11 de l'Arduino. Et la broche SCK sur la broche 13 de l'Arduino. La broche IRQ n'est pas utilisée. Et enfin, la broche SDA va être reliée à l'Arduino indépendamment l'une de l'autre. Dans cet exemple, les quatre broches ne sont pas ensemble. Elles sont un peu dispersées sur l'ensemble de l'Arduino. Mais il me semble qu'il n'y a pas de souci à les rassembler. Moi, techniquement, au niveau du montage, j'ai dû les mettre dans ces positions-là. Donc, le premier lecteur à gauche va être relié à la borne 10. Le deuxième à la borne 7. Le troisième à la borne 3. Et le quatrième à la borne analogique à 0. Petite parenthèse avant de continuer. Il faut savoir que pour le lecteur RC522, au niveau de la déclaration des broches MOSI, MISO, SCK dans l'Arduino, c'est obligatoirement les broches 11, 12 et 13. Pour les autres broches, la broche RESET et la broche SDA, on peut les configurer comme on le souhaite. Donc, si vous changez les branchements au niveau de l'Arduino, il faudra répercuter ces modifications au niveau du code. On continue maintenant avec la partie combinaison avec les fiches Panan. Donc, on va mettre en série un premier jeu de 6 résistances que l'on va connecter aux 5 volts. Et la dernière résistance de la ligne, on va la relier au GND. Ensuite, les 5 dernières résistances, d'un côté, on va les relier à la masse, et de l'autre côté, on va toutes les relier à une entrée analogique, de A1 jusqu'à A5. Ensuite, les 5 fiches noires ou rouges, peu importe, on va les relier entre chacune des résistances en série. Et les 5 autres bornes, on va les relier aux entrées analogiques. Et enfin, pour la dernière partie, donc au niveau des relais, on va relier les alimentations, donc le 5 volts et le GND. Ensuite, la dernière broche, c'est la broche du signal, celle qui commande le relais. Donc, on va relier le premier relais à la broche 5, le deuxième relais à la broche 9. Et pour finir, on relie l'alimentation pour les verrous électromagnétiques, qui, lorsque le relais sera activé, permettra de fermer le circuit, et donc d'alimenter en 12 volts nos verrous. On termine avec le schéma complet de notre montage, où on voit l'ensemble des composants. Pour commencer, il faut installer la librairie du lecteur RFID. Donc, vous allez dans le lien que j'ai mis dans la description, ici. Ensuite, vous cliquez sur Clone or Download, et vous enregistrez le zip. Une fois que c'est fait, vous retournez dans l'Arduino. Vous cliquez sur Croquis, Inclure une bibliothèque, Ajouter la bibliothèque, et vous allez chercher le fichier que vous venez de télécharger, et vous validez. Voilà, donc une fois que la bibliothèque est installée, on va pouvoir maintenant récupérer les codes d'identification de chaque puce qu'on va utiliser. Donc, on va créer le petit programme de lecture. Donc, on va inclure les deux bibliothèques pour le fonctionnement de notre lecteur RFID. On va utiliser le premier lecteur de notre boîte à deux énigmes. Donc, celui qui est branché à la broche 10. La broche Reset. Là, on déclare notre lecteur. Donc, on n'utilise qu'un sur les quatre pour le moment. On va définir et déclarer notre moniteur série. Initialiser le lecteur RFID. Et là, sur le moniteur série, on va afficher ce premier message. Donc, ensuite, dans le loop qui est exécuté plusieurs fois, on va détecter qu'une nouvelle puce RFID est lue par le lecteur. Si c'est le cas, on va pouvoir donc identifier et récupérer le tag, donc le code d'identification qui sera affiché sur le moniteur série. Donc, pour chaque puce RFID que vous avez, vous l'approchez du lecteur à tour de rôle et vous notez chaque code d'identification. Donc, il y en a cinq de nécessaires pour notre boîte à deux énigmes. Voilà, donc une fois que la bibliothèque est installée, on va pouvoir maintenant récupérer les codes d'identification de chaque puce qu'on va utiliser. Donc, on va créer le petit programme de lecture. Donc, on va inclure les deux bibliothèques pour le fonctionnement de notre lecteur RFID. On va utiliser le premier lecteur de notre boîte à deux énigmes, donc celui qui est branché à la broche 10, la broche Reset. Là, on déclare notre lecteur. Donc, on n'utilise qu'un sur les quatre pour le moment. On va définir et déclarer notre moniteur série, initialiser le lecteur RFID. Et là, sur le moniteur série, on va afficher ce premier message. Donc, ensuite, dans le loop qui est exécuté plusieurs fois, on va détecter qu'une nouvelle puce RFID est lue par le lecteur. Si c'est le cas, on va pouvoir donc identifier et récupérer le tag, donc le code d'identification qui sera affiché sur le moniteur série. Donc, pour chaque puce RFID que vous avez, vous l'approchez du lecteur à tour de rôle et vous notez chaque code d'identification. Donc, il y en a cinq de nécessaires pour notre boîte à deux énigmes. Alors, maintenant, on va voir le programme. Alors, on a ici les informations liées à notre lecteur RFID qui indique donc sur quelles broches on doit relier les broches MOZI, MISO et SCK du lecteur RFID sur la carte Arduino. En fonction du modèle, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, en fonction du modèle, il faudra utiliser telle ou telle broche. Donc, pour l'Arduino Uno, il faut utiliser les broches 11, 12 et 13. Alors, on a ici la déclaration des lecteurs RFID, enfin, de la librairie pour les lecteurs RFID. Ici, les constantes pour la broche 5 du premier relais et la broche 9 pour le deuxième relais. Les lecteurs RFID. Donc, si vous modifiez le montage, il faudra ici faire les modifications correspondantes. Là, nous avons la déclaration des puces RFID utilisées dans l'énigme. Donc là, ce sont les quatre jetons qui vont permettre d'ouvrir la première porte et là, le jeton de l'administrateur. Pour les combinaisons avec les fiches bananes, donc, on définit les cinq broches A1, A5, donc les broches qui vont être lues. La valeur qui va être lue va être arrondie et on va mettre un offset, donc, de 40. Donc, c'est une valeur que j'ai définie, voilà, en tâtonnant, qui va permettre d'identifier sur quelle broche est reliée telle fiche. Donc, par défaut, la combinaison, c'est celle-ci, mais l'administrateur peut modifier cette combinaison. S'il la modifie, il peut revenir en arrière grâce aux valeurs par défaut. Ça, cette variable ne change pas. Donc, ces valeurs peuvent être réutilisées pour réinitialiser la valeur de départ. Donc, c'est elle qui permet de vérifier la lecture de chaque combinaison. Alors, ensuite, on a des petits sous-programmes pour l'ouverture des portes, donc l'activation des relais. Au niveau du setup, on va déclarer nos quatre lecteurs RFID, plus les deux sorties liées au relais. Et on arrive au loop, qui est associé à la première énigme, donc à la position des jetons sur les lecteurs RFID. Donc, on va lire chaque lecteur RFID. S'il a une valeur, on va la comparer. Alors, déjà avec l'administrateur, on y reviendra un peu plus tard. Et si ce n'est pas un jeton administrateur, on va associer cette valeur à un tableau, c'est-à-dire qu'on va la positionner dans une variable, si jamais elle a changé par rapport à la lecture précédente. Et ensuite, on va comparer avec la valeur attendue. Donc, la valeur lue, celle qui est courante, va être comparée à la valeur correcte, donc pour le premier lecteur, deuxième lecteur, troisième lecteur et quatrième lecteur. Et si l'un d'entre eux n'a pas la bonne valeur, à ce moment-là, la variable énigme résolue reste à faux. Si toutes les puces RFID sont positionnées au bon endroit, à ce moment-là, cette condition n'est pas activée, et ça veut dire que puzzle solved va rester à la valeur true. Donc, si c'est true, ça veut dire que c'est juste, et à ce moment-là, l'énigme est résolue. Et on va donc ouvrir le premier relais, activer le premier relais pour ouvrir la porte. Ensuite, on passe à l'énigme 2, qui va permettre de comparer les valeurs lues sur la broche analogique. Si les câbles sont reliés dans la bonne combinaison, même chose, on va activer le relais 2. Ensuite, on va passer sur le sous-programme de Reunit. Il faut savoir qu'ici, il y a un loop, donc c'est un loop créé avec le code, avec l'instruction do while, qui veut dire qu'on fait toutes ces instructions tant que cette condition est vraie. Et comme 1, c'est toujours vrai, ça veut dire que ça reste indéfiniment ici. Donc, une fois que le puzzle de l'énigme 2 va être résolu, on va maintenant lancer le Reunit, c'est-à-dire qu'on va passer au sous-programme Reunit. Ce sous-programme, ça permet de réinitialiser notre boîte à deux énigmes grâce au jeton Admin lorsqu'on va le placer sur le premier lecteur à gauche. Donc, si c'est le cas, on va activer la porte 2, juste pour signaler à l'administrateur que sa demande est validée. À ce moment-là, là, on a le Return, ce qui va permettre de faire sortir du second pseudo-loop, puisque là, on a encore un do while. Le Return renvoie au programme précédent. Et à la suite de ce Reunit, ça va faire Return, qui va renvoyer lui-même à cette ligne de commande, puisque c'est celle-ci qui envoyait, qui exécutait le sous-programme Enigme 2. Et donc, la suite, c'est je sors de mon test, et donc là, je reviens dans mon loop initial. Donc, je refais ma lecture, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de repartir sur une nouvelle, un nouveau tour. Je reviens sur la partie Administrateur. Donc, le jeton Admin va permettre de réaliser une action spécifique en fonction de la position sur tel ou tel lecteur. Donc, le premier lecteur, lui, va permettre de tester l'ouverture de la porte du haut. Le troisième lecteur va permettre de tester la porte du bas. Lorsque je place le jeton sur le deuxième lecteur, je vais réinitialiser la combinaison des fiches bananes. Lorsque j'utilise le dernier lecteur, je vais pouvoir moi-même changer la combinaison des fiches bananes. Donc, il suffit d'ouvrir la porte 1, de relier une borne noire à une borne rouge et de valider avec le jeton Admin sur le quatrième lecteur. Une fois que la combinaison a été enregistrée, la porte 2 s'ouvre. Donc, la porte du bas. Alors, pour finir, on va voir nos valeurs au niveau des bornes. Donc, par défaut, on a une combinaison qui est 340, 210, 730, 100 et 510. Ces valeurs, ce sont des valeurs approximatives qui sont lues aux bornes de nos résistances. Donc, lorsque je vais relier une fiche noire à une fiche rouge, la valeur ici, la tension, va être mesurée sur l'entrée analogique. Donc, ces différents points de valeur correspondent à ces nombres ici. Donc, la valeur 100 va être la valeur à droite, 210, 340, 510 et 730. Donc, cela signifie qu'au départ, la combinaison par défaut, la broche à une, donc la borne à gauche, noire, doit être reliée à la troisième borne, rouge. La deuxième fiche est reliée à la quatrième borne, la troisième à la première, la quatrième à la cinquième, et ici la cinquième à la deuxième. Vous l'aviez peut-être remarqué sur cette photo, on voit un morceau de carte de l'Europe. En effet, elle m'a servi à faire le nouveau projet. Le prochain objet qu'on va fabriquer, c'est cette carte qui permet d'afficher un code 4 digits, donc 4 chiffres, en fonction d'une combinaison qui sera réalisée avec des aimants. On voit ça sur la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501